Parler de l'affaire des CD-ROM nous invente, autrement que n'étant qu'une affaire de cybercriminalité. Qu'avec la découverte, cet été, d'un réseau de pédophilie sur Internet, un réseau de pédophilie sur Internet... L'affaire dont on parle maintenant aux Pays-Bas, c'est une affaire qui se passe surtout sur Internet, surtout sur Internet. Le ton est donné et sera repris en cœur par les parlementaires européens eux-mêmes, perdus dans leur maladie de réunionite aiguë. Comment prétendre aujourd'hui que ces réseaux n'existaient pas, pas plus que les horreurs qui apparaissent sur les films et les photos ? Nous sommes dans un cadre bien plus abominable que l'abject aux criminalités pédophiles, et même si curieusement, les autorités saisies et divers intervenants persistent à s'interdire, ne serait-ce qu'à faire allusion à l'ampleur de la barbarie. L'enquêteur espère que son action et sa prise à témoin du monde mettra la pression suffisante pour mettre fin à la persistance et à l'aggravation de ces abominables crimes perpétrées sur les enfants par les réseaux de l'horreur. Cette affaire se connecte aussi et sans équivoque à une affaire qui fait trembler la Belgique, et en particulier les plus hautes autorités. Ce qui était encore plus bizarre dans toute l'affaire, c'était une découverte que nous avions faite qui concernait un rapport secret adressé par la police hollandaise à la police belge dans l'affaire Zandvo. Nous avons intercepté le rapport, nous l'avons trouvé, et là, la police hollandaise a dit, avec assurance, il déclarait à des collègues à Anvers, nous avons trouvé sur le matériel de Zandvo, une photo d'une fille qui est chez vous, dans le dossier d'enfant disparu. Quelle est la suite ? Ils disent La fillette Catherine de Kuyper, c'est le nom de la fillette, apparaît sur le matériel de Zandvo. La police belge répond, non, 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 ça n'est pas Catherine de Kuyper. Les copines, la maîtresse d'école, etc. disent tous, c'est Catherine de Kuyper. La police hollandaise également dit que c'est Catherine de Kuyper. Non, dit la Belgique, ça n'est pas possible, c'est impossible, vous voyez ? La Belgique n'a rien à voir. Rien, rien et rien. Après, nous trouvons un rapport secret de la police belge, ils écrivent textuellement, et ce que je dis maintenant, c'est bien sûr important, ils écrivent, non, nous n'avons pas contacté les parents de la fillette, dans le but de nous assurer s'il s'agissait de leur enfant. Ça n'était pas nécessaire. Pas nécessaire ? Oui, vous voyez ? Et c'est de cette façon-là que le dossier Zandvoort a été traité en Belgique. Alors ici, ça c'est la dernière photo, je crois, d'être arrivée, voilà. Donc c'est de nouveau des... Donc là, c'est des roms, et là c'est la dernière photo d'elles-mêmes. D'accord. Donc on voit, c'est quand même très clair. Oui. Le visage ne change absolument pas. Nous le voyons aussi dans l'affaire Dutroux. Tout le monde sait, tous les parents des enfants disparus et tués, savent que Dutroux n'est pas le seul coupable. Ils le savent tous. Tout le monde le sait. Mais la Belgique dit, non, c'est d'être une personne. Du trou. Naturellement. Ainsi, ils n'ont pas besoin de toucher aux autres. Ils n'ont pas besoin de chercher les autres. Qui sont les autres ? Il ne s'agit pas de personnes comme vous et moi. Non, ce sont des personnes avec des moyens. Pourquoi un enfant doit être kidnappé ? Pourquoi un enfant doit être enfermé dans une cave ? Pour les clients. Qui paye pour ça ? Où vient cet argent ? Pas d'un homme qui n'en a pas beaucoup. Ce sont des personnes avec beaucoup d'argent. Vous voyez ? Devant ça, l'État est fébrile. Qui sont ces gens-là ? Qui font enlever les enfants ? Qui sont les gens qui passent commandes d'enfants ? Et les font kidnappés à l'école, dans la rue, etc. Qui sont-ils ? Pourquoi ils sont kidnappés et violés ? Pour des manœuvres de chantage. Qu'est-ce que c'est ? La justice et les autorités ne veulent pas clarifier ça. Ils ont peur. Peut-être que ça concerne quelqu'un de chez eux. Vous voyez ? Elle se connecte également avec des affaires nauséabondes en France. Petit détour du côté d'Angers. En 2001, le journal de 20h traite du cas de Véronique Liègre, victime de viols aggravés, des proxénétismes par ses parents, dans le village de Jalet, près de Cholet. Il est essentiellement question du procès qu'elle a obtenu, que cette victime a obtenu, contre ses parents bourreaux. Deux parents sont jugés depuis ce matin par la cour d'assises d'Angers. Leurs quatre filles étaient obligées de participer à des soirées échangistes. Leur calvaire aurait duré sept ans. Dès l'âge de mes cinq ans, j'ai commencé à me faire violer. Et ensuite, j'ai eu des coups. Je me suis fait priver de soins et d'aliments. À 15 ans, je pesais 35 kilos. J'étais une enfant plutôt timide, repliquée sur moi-même, de par mon passé. Vous avez subi des violences sexuelles régulièrement ? Quasiment toutes les semaines. Et j'ai été vendue à des hommes, voire trois hommes par soirée, parfois. Le lendemain, reçu sur un plateau de télévision, la jeune femme fera des déclarations beaucoup plus précises, plongeant l'auditoire dans l'horreur totale. Sur Internet, on ne peut plus trouver d'ailleurs que le passage du journal de 20h. Concernant les épouvantables révélations de la jeune femme faites le lendemain, celles-ci sont purement et simplement censurées à l'heure actuelle. En voici donc le résumé. Véronique Liègre déclare avoir été abusée par ses parents depuis l'âge de 5 ans et s'être reconnue sur les CD-ROM de Zandvoort. Elle serait âgée de 10 ans sur les photos où elle se reconnaît. Elle et ses trois soeurs étaient victimes de 1986 à 1997 d'un enfer au quotidien, entre viols, viols collectifs, coups et mauvais traitements inimaginables de la part des parents. Véronique Liègre soutient que tout le village savait et que beaucoup de ses habitants participaient aux viols qu'elle subissait avec ses soeurs. Aucun signalement n'aura jamais abouti. Dans le village de l'horreur et de la honte de la région d'Angers, un gradé de gendarmerie, d'après Véronique Liègre, protégeait l'activité criminelle et même l'organisait. Sur les fameux CD-ROM, Véronique Liègre a également reconnu 5 autres victimes mineures. Au cours de son interview, la jeune femme déclare également avoir assisté à des rituels sataniques agrémentés de sacrifices humains qui auraient eu lieu dans la région d'Agen et dans le Maine-et-Loire. Elle assure que les corps seraient enterrés à Grange-sur-Lotte. Elle rapporte également le détail d'enfants africains nés sous X, nés de viol, mis à mort au cours de cérémonies sataniques. Elle se dénonce elle-même comme ayant été forcée de participer à un sacrifice d'enfants sous la menace de l'arme d'un gradé de gendarmerie d'Agen. Véronique Liègre fait des déclarations concernant la petite Marion disparu à Agen le 14 novembre 1996 apportant un éclairage qui ne sera jamais pris au sérieux quant à la vérité sur sa disparition et ce qu'il advint de la fillette. Là encore, Grange-sur-Lotte abriterait un charnier d'enfants. Mais les sections et brigades de recherche concernées affirmeront n'avoir pu trouver aucun élément permettant de recouper les terribles accusations. La juge Ringo, en charge de l'affaire des cédérums de Zandvourthes, n'a jamais voulu établir le rapprochement entre l'affaire de Véronique Liègre et les fameux cédérums où la jeune fille apparaît. Interdisant, elle aussi, la manifestation de la vérité comme en témoigne l'avocat Salquin en charge de la défense de la mère tortionnaire et qui dit, je cite « J'ai écrit plusieurs fois au juge Ringo, mais elle n'a jamais répondu ». Fin de citation. Autre dossier important auquel est rattachée l'affaire des cédérums de Zandvourthes, celui des disparus de Lyon. Rappelons que dans cette affaire, l'enquêteur, l'adjudant de gendarmerie Christian Jambert, se serait suicidé de deux balles dans la tête sous deux angles différents. Celui-ci avait établi une connexion formelle entre Émile Louis, sa relation de travail, Claude Dunant, et un réseau de notables de la région d'Auxerre. La complicité des services sociaux apparaît également très clairement dans une affaire où des jeunes femmes, le plus souvent des handicapés, étaient séquestrées, violées et torturées. Dans la cave de Claude Dunant et de sa campagne, les victimes étaient préalablement enlevées par le chauffeur de bus Émile Louis, travaillant pour les services sociaux. Ensuite, elles étaient livrées à plusieurs dizaines de clients qui devaient défiler, cagouler, dans la cave aux tortures pour assouvir leurs pulsions les plus ignobles sur les malheureuses victimes. L'affaire Dunant n'éclata que suite à l'évasion miraculeuse d'une victime. Il aura fallu ensuite trois jours pour que les autorités daignent intervenir et libérer une autre jeune femme qui partageait le même calvaire que l'évadé, alors que l'évadé en question avait immédiatement alerté les autorités de la situation. Malgré l'évidence de la connexion avec l'affaire des disparus de Lyon, aucun lien ne fut établi par les enquêteurs, mis à part le courageux jour d'arme Jean Vert. Certaines victimes ne devaient d'ailleurs jamais en réchapper vivantes et des enfants avaient bien fait partie du lot. Cette affaire monstrueuse est imbriquée formellement avec l'affaire des sidérums de Zandvoort, avec la présence formelle de quatre victimes du réseau Émile-Louis, Claude Dunant et Consor sur des photos retrouvées sur certains des sidérums de Zandvoort. Nous avons également établi formellement la connexion entre les sidérums de Zandvoort et la société Défi, agence de production de films porno basée à Perpignan et dirigée par un certain Gérard Ménoux. L'homme est propriétaire de nombreux sexes shops en France et a produit des centaines de films X. Son principal fournisseur en production vidéo est un certain Daniel Messinger. Daniel Messinger est à l'époque un milliardaire propriétaire d'une somptueuse villa de la Côte d'Azur où des partouses sont organisées régulièrement avec comme invité de marque la reine du porno allemand Beate Huse. Mais en juin 1994 Daniel Messinger est formellement impliqué dans la disparition de deux jeunes filles de 22 ans Marie-Hélène Audouaille et Valérie Benheim. Il est uniquement inculpé par la justice française pour séquestration de personnes et proxénétisme et s'en fuit au Canada après avoir changé d'identité au sortir de six mois d'incarcération. La justice prétend depuis le rechercher pour d'autres faits de nature criminelle des viols commis sur des enfants ainsi que des tournages de films porno mettant là encore en scène des enfants. Certains extraits de ces productions apparaissent sur les CD-ROM de Zandvoort. Dans l'environnement relationnel des dénommés Daniel Messinger et Gérard Ménoux le monde est petit nous trouvons Marc Dutroux et Jean-Michel Nioul. Gérard Ménoux reconnaît lui-même fréquenté à l'époque le fameux Dutroux. La société des filles de Perpignan ainsi que celle de Daniel Messinger sont en fait dans les années 90 les intermédiaires de Jean-Michel Nioul en personne ainsi que ceux d'une certaine maîtresse Roxane transsexuelle des milieux sadomaso belge fréquenté par Nioul. Dans la terre Zandvoort il y avait plusieurs personnes qui sont aussi apparues dans le dossier du trou. Il y avait des connexions dans la fère il y avait des connexions. Un exemple nous avons établi que Nioul via Roxane exploitait le studio sadomaso en Hollande à Amsterdam. C'était une connexion avec la férison.